Un poteau électrique abattu, des arbres calcinés, un tapis de cendres pour cette forêt balafrée. Invisibles depuis la route, des communautés menacées, la plupart évacuées. Une route importante est fermée depuis déjà des jours, la route 43 en Alberta. La seule façon d'accéder à ces communautés qui ont été évacuées pour aller voir l'étendue des feux, c'est d'être escorté par un véhicule de la GRC. Et là, on les suit. L'agent, Kelsey Devidge, assure que personne ne circule ici. Nous arrivons à Fox Creek, une ville de 1700 armes évacuées il y a presque deux semaines. Ici, le chef pompier Brian Davidson et son équipe travaillent 20 heures par jour pour repousser les flammes. Ils ont construit un bouclier anti-flammes, une ligne de défense, une ligne de défense autour de la ville. Aux extrémités de la municipalité, on constate le travail laborieux de ces équipes. Nous avons défriché une partie du boisé et nous avons étendu de la terre pour éviter que le feu ne puisse se propager, explique-t-il. Le dispositif comprend aussi un énorme système de gicleurs. Si le feu s'approche, le système se déclenchera pour freiner les feux de broussailles, affirme le chef pompier. Des gicleurs ont aussi été installés sur toutes les maisons. Et sans compter, la centaine de pompiers répartis dans les bois pour combattre les brasiers. Brian Davidson, qui a élevé ses enfants ici, se dit prêt-à-tout pour sauver sa communauté. Je dis à mes enfants qu'ils peuvent nous faire confiance. Tout ce que je veux, c'est ramener mes enfants à la maison. Un retour à la maison, qui sert de motivation pour ces soldats du feu pour réanimer cette ville sur le respirateur artificiel. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Fox Creek.